Musique On est réunis si je peux dire pour mettre en service ce nouveau véhicule qui est le véhicule impérial CETRA là, qui est un bus à étage très particulier et qui a le mérite de mettre en avant le transport en commun à La Réunion et avoir de nouvelles modalités de transport dans le paysage réunionnais puisqu'aujourd'hui avec ce véhicule on peut disposer à peu près de plus de 80 places assises et on peut charger des bagages et donc prendre des personnes à mobilité réduite Je pense qu'il peut répondre peut-être un peu plus à la demande sur des grosses lignes qui sont très demandées entre Sannier et Saint-Pierre où il y a beaucoup de monde qui parfois malheureusement n'ont pas de place pour rentrer dans le véhicule Probablement ce bus aura d'autres petits frères qui vont essaimer sur les routes réunionnaises Un peu plus de responsabilité vu que c'est plus grand et plus haut mais sinon c'est mieux à conduire J'étais en formation dessus vu qu'on a déjà essayé partout ça passe impeccable partout Au niveau braquage tout ça c'est impeccable ça passe partout, ça passe même mieux que les 13 mètres Celle-là, oui 100 fois celle-là Je suis ravie d'avoir pu participer ce matin à la mise en service de ce bus à étage Carjone le premier à être mis en service à La Réunion et d'après ce que j'ai entendu autour de moi on partage la même impression Nous sommes très contents La Réunion est ravie à double titre parce qu'elle exerce la compétence de transport interurbain depuis le 1er janvier 2017 Elle salue bien sûr l'énorme travail qui a été fait par le département pendant 20 ans Mais aujourd'hui nous ouvrons une nouvelle page, c'est un nouveau cycle qui est entrepris Nous travaillons à la fois sur l'aménagement proprement dit et sur la création de voies dédiées aux bus Sur la création de pôles d'échange comme celui que nous avons visité tout à l'heure à Duparc Et nous souhaitons participer vraiment à l'aménagement de gares qui doivent répondre aux attentes des usagers Et puis nous avons le deuxième volet qui est important pour le développement du transport en commun C'est la mise à disposition de véhicules performants Il faut donc développer les modes de déplacement alternatifs Mais c'est surtout le transport collectif qui permettra de fluidifier la circulation Il y aura beaucoup plus de monde mais c'est pas stressant On est à deux, je serai en haut mon collègue en bas On va assurer la sécurité, le bon fonctionnement du voyage Voilà, pour que tout se passe bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada